Bonjour à tous c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 25 juin 2021. Je suis GLG, votre gueule d'accroche. On se donne rendez-vous deux fois par semaine, les mardis et les vendredis pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films, séries télé, les reviews à venir et tout et tout. Bye GLG, l'ami du petit déjeuner, oui, et toute la journée en replay. Allez comme à chaque début d'émission on commence avec une spéciale d'écasse à nos tipeurs et puis on dira au revoir à nos tipeurs apparemment. On a perdu deux. On a perdu deux tipeurs en route et ils se sont dit c'est de la merde son truc là. Donc vous pouvez mettre un tip, vous allez m'offrir un café sur Tipeee, comme ça on vous dira merci, on mettra votre nom, mais après vous pouvez les enlever avant la fin du mois. C'est un jeu, c'est un jeu voilà. On remerciera nos tipeurs, nos derniers tipeurs, bien évidemment Sébastien Paulet qui nous a fait pas mal de tips, qui a permis de passer le palier, d'atteindre les deux émissions. Je rappelle, plus on a de café, plus on a d'émissions. Alors on a failli avoir une émission par semaine, là on vient de franchir le palier des deux émissions par semaine et puis enfin chaque petit café compte et peut-être qu'on pourrait atteindre trois émissions par semaine, voire une émission tous les jours et tout. C'était au programme, c'est dans les paliers et tout pour aller voir sur Tipeee. Merci encore une fois nos tipeurs, vous trouverez la liste en dessous. Merci à nos 49 tipeurs qui font vie cette émission à eux tout seul. Merci beaucoup les gars. Spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir l'émission. Ça c'est gratuit, c'est disponible sur Android, Apple, les TV et tout machin. Tu vas en bas de la vidéo, tu mets, si t'es sur la télé, tu cliques en bas, après t'as la menu, t'as trois petits points et tu mets un pouce en l'air. Parce que même moi maintenant, quand je regarde les vidéos d'autres youtubeurs, je mets des pouces en l'air, je prends le réflexe et tout, je sais que c'est important et tout. Et également merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, qui sont restés abonnés et puis les nouveaux abonnés, peut-être ceux qui vont découvrir l'émission aujourd'hui et qui vont peut-être s'abonner. C'est le cas de le dire. Bon, allez, on commence, trêve de blaguerie. Alors, trêve de blaguerie, ici. Bon, on commence, legeek.tv, mon site qui répertorie, ouais c'est bien, ouais, répertorie, c'est bien, qui répertorie toutes mes vidéos de toutes mes chaînes. Alors il y a jtgeek.com, bien évidemment, mais là il y a legeek.tv, là il y a que les vidéos, jtgeek.com, il y a les articles et tout maintenant et tout, vous allez voir. En plus, il y a des belles articles, là je suis content. Je suis content, le nouveau jtgeek va être bien. On va reprendre un peu la place qui était la nôtre. Voilà. Donc legeek.tv, donc comment récupérer, donc toutes les dernières vidéos, les jtgeek, les reviews, etc, etc. Pour l'instant, il n'y a rien de plus, rien de plus. Skyphone, le site de code promo dans lequel je vous propose des codes promo tous les jours, les deux jours, les trois jours, en fonction de ce qu'il y a, ce qu'on me donne et ce que Nico veut relever, en fonction et tout. Hier, c'était tous les codes promo AliExpress. Alors, il y avait des parts de Pologne, des parts d'Espagne, des parts de France et tout. Pas mal de petits codes promo et tout qui peuvent être intéressants. Le Chui Mini PC, il y avait une grosse promo chez Banggood, apparemment. La TV Xiaomi aussi, voilà. Donc, on relève un petit peu les promos comme ça et puis vous les trouvez directement sur Skyphone. Le site reprend son référencement tout doucement. Ça manque un peu de texte, mais bon, voilà, on va s'y remettre tout doucement, voilà. Je vous rappelle, le jtgeek, c'est également, jtgeek.com, bien évidemment, mais c'est également une boutique. Ce n'est pas vraiment une boutique, c'est de l'affiliation, encore une fois. C'est-à-dire qu'on vous envoie avec le vendeur, vous payez le même prix, mais nous, on a une petite commission en tant qu'apporteur d'affaires ou rabatteur en fonction de comment on amène le client. Il est en train de réfléchir. Oui, d'accord. Bon, mon t-shirt préféré, c'est celui-là. Alors, je ne peux pas me mettre super, super loin et tout parce que j'ai la chaise et j'ai un câble encore. J'ai encore un câble jusqu'à la semaine prochaine. La semaine prochaine, il n'y aura peut-être plus de câbles. Donc, je pourrais aller loin après. Je n'ai même pas le recul qu'il y a, regarde. Donc, du coup, je pourrais faire ça. Voilà. Donc, mon t-shirt préféré, whatever, donc Martic, quoi qu'il se passe, surtout ne va pas en 2020. Très, très drôle, retour vers le futur et tout. C'est vraiment celui que j'aime bien. Il est disponible de XS à 6 XL. Alors, ne me dites pas, il n'y a pas votre taille. Non, mais il n'y a pas ma taille. Non, c'est bon. Ça va. XS, super, un cure-dent et 6 XL, un dessus de lit, quoi. Donc, il y a quand même, au pire, tu peux l'accrocher au mur, 6 XL. Ça te fait un poster du « Waouh, c'est un t-shirt, 6 XL, mon pote ». C'est vrai qu'encadré, oui, ça pourrait être bien, accroché au mur et tout. En plus, ça ferait, ça atténuerait le bruit. Ça ferait filtre anti-son, anti-réverbération. Voilà. Bon. Allez, on parlera un peu des news high-tech toujours, bien évidemment. Bon, on parlera de la nouvelle Xiaomi Mi Watch. Alors, il y avait déjà la Xiaomi Mi Watch classique, normale. Et là, ils vont sortir la Xiaomi Mi Watch Revolve Active. Désolée, putain, les mecs. Et ils vont chercher loin. Ils vont chercher loin, les noms. Bon. Apparemment, ça sera simplement une évolution de cette monte-là, qui sera, bien évidemment, avec beaucoup plus de modes sports, jusqu'à 117 modes sports. Et une blague que je me suis fait à moi-même, c'est que je testais le nouveau Xiaomi Mi Band que vous verrez la semaine prochaine, parce que, bon, la review, elle n'est pas incroyable et tout. Puis, bon, on verra. On parlera des prix. On parlera des différences entre le 5 et le 6. Il y a quand même aussi un million de modes sports, mais il manque toujours le mode sport le plus populaire de la planète. Le mode sport en chambre. Aucun. La blague, mais mode sport en chambre, tu actives le mode, et tu vois un peu tes fréquences cardiaques, tes pulsations, ton rythme, et surtout tes performances. C'est peut-être le seul mode qui pourrait intéresser tout le monde, pour la blague. Vos performances, nom de Dieu. Voilà le seul. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Oh, je invite les fabricants. Lancer un mode comme ça. Il y a le mode kickboxing, dancing, machin, volleyball et tout. Nom de Dieu. Un peu d'humour. Un peu d'humour, les enfants. Avec un logo, avec un... Tiens, on le bret. Avec un mec et une meuf. C'est comme dans les Kama Sutra, un truc comme ça et tout, et tu actives le mode sport. Chéri, attends, j'active. Et quand t'as fini, tu... Et hop, t'actives et tu fermes. Oh, pas mal. Ouais. Avoue. Avoue que pour la blague, il y a moyen. Il y a au moins moyen de lancer un truc et de faire le buzz. Voilà, de faire le buzz et de vendre du coup le bracelet, parce que t'es le premier à avoir la fonction. Bon. En attendant, cette Mi Watch Revolve Active, qui ira certainement bien avec Matrix 4, apparemment, sera exactement la même avec un peu plus de mode sport. Une déclinaison, bon, 135 dollars, 114 euros. Elle n'est pas de données données. Bon, un écran, un OLED et tout. On retrouve les Gorilla Glass, Bluetooth 5, les capteurs cardiaques, accéléromètre, boussole, le SPO2, les battements par minute. 17 modes sport professionnels, plus 100 modes sport étendus. Alors, 17 modes sport, c'est ceux qu'on retrouvait classiques. Et les 100 modes sport étendus, c'est vraiment tous les trucs. J'ai vu dans le Mi Band, il y a plein de trucs qui, bon... Après, c'est vrai que s'il y a ton sport, t'es content. En même temps, tu dis, ah, il y a mon sport, je suis content. Voilà, parce que souvent, avant, il n'y avait pas. Bon, après, sinon, elle n'est pas ouf, la montre, encore une fois. C'est simplement une évolution dédiée aux sportifs et tout. Si vous voulez l'acheter, pourquoi pas, vous me direz. Après, je n'ai pas sûr de la voir, celle-là, qu'on me l'envoye. Bon, on parlera du Lenovo K13 Note. Puisque Lenovo a voulu faire sa marque de téléphone, ils ne se sont pas arrivés. Ils ont racheté Motorola, qui s'est fait dépouiller par Google, par Windows. Et ils l'ont récupéré à la fin et tout, avec, bon, surtout de la marque de téléphone Motorola, qui est du Lenovo by Moto ou Moto by Lenovo, comme vous voudrez. Et ils avaient un peu abandonné les séries de smartphones chez Lenovo. Et on voit qu'ils essayent encore un peu de relancer le truc, surtout sur d'autres marchés, puisque le Lenovo K13 Note, il n'est pas si grand que ça, pour un Note. Je me dis, oui. Avant, les Notes, c'était bien. C'était surtout les plus gros téléphones qu'on pouvait avoir. Là, on se trouvait qu'il y a un Note qui fait 6,5 pouces. Donc, ça n'a rien à voir. Avant, chez Samsung, c'était ça. On avait les séries S et tout. Et après, on avait les Notes, où là, on avait vraiment des grands écrans. Là, c'est fini. Maintenant, c'est tout pareil. Donc, un téléphone de la série K, Lenovo K13 Note, uniquement vendu en Russie, dans une configuration qui est tout à fait bas de gamme, on va dire, avec un écran LCD de 6,5 pouces en HD. Alors, ouais, la 60 Hz, mais bon, ça ne fera pas ta vie. Un Snapdragon 460. Alors, oui, c'est Snapdragon, mais enfin, bon, un 460. 4 plus 128 plus microSD, c'est étonnant, parce que, bon, 4, ce n'est pas beaucoup pour faire tourner Android. Ça suffit, encore une fois. 128, c'est quand même beaucoup de mémoire, plus de la microSD. Les caméras, on trouve quand même une petite caméra de 40 millions de pixels à l'arrière, un angle large 8 millions, profondeur 2 millions, et à l'avant, 2 millions. Et voilà. Donc, non, une caméra, non, et 2, ça, j'ai dit n'importe quoi. 48 plus 8 plus 2 plus 2, donc 2 profondeurs de champs et 2 macros, et une goutte d'eau à l'avant de 8. Bon, c'est pas ouf et tout. Puis après, on se rend compte que, en fait, la batterie 5000, ça, c'est pas mal. Charge 10 watts, c'est pas ouf. Type-C, heureusement, de la 3G, 4G, Bluetooth, USB Type-C et tout. Bon, il n'est pas vendu cher, par contre, il est vendu 142 euros, mais uniquement en Russie. Donc, c'est 142 hors taxe, uniquement en Russie. Et étonnamment, en fait, ce téléphone-là, il existe déjà. Il existe déjà en Europe, sous la référence Moto G10. Alors, je l'ai vu, la Moto G10, parce que j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Le Moto G10 existe déjà en... La partie, l'affiche. La partie, la partie, l'affiche. Il y avait... Alors, c'était pas celui-là, alors. Ah non, non, je me suis trompé de bouton. Autant pour moi. Donc, c'est que je l'ai vu. Là, il vaut mieux que je clique là-dessus. Il existe déjà sur la référence Moto G10. C'est exactement le même. Aucune différence et tout. Mais il existe déjà en pack. Alors, vous me dites, ouais, mais 209 euros TTC. Alors, 140 euros hors taxe, plus la TVA, ça fait 30 euros, ça veut dire presque 180 balles. TTC, encore une fois, à prix équivalent. Mais là, il donne quand même un petit... Qu'est-ce qu'il donne ? Je me rappelle plus ce qu'il donnait en cadeau. C'est quoi, cette horreur-là ? Un chargeur sans fil ? Ouais, peut-être. Un chargeur sans fil et tout. Donc, c'est un petit pack. C'est un petit pack sympathique. Écran, nan, nan, nan. Le mec ne marque même plus maintenant. Avant, il y avait une promo. Il y avait une promo, maintenant, il ne la marque même plus. Bon, voilà. Bon, sachez qu'il vous donne un petit chargeur, apparemment. Un chargeur sans fil et tout. C'est pas mal. C'est pas mal, ça fait un petit cadeau. Ça, il marquait quoi ? Par smartphone plus. Ah non, c'est un An 5 Sonic Sub 500. Écoute, si tu veux. Ça fait un petit cadeau sympa. 209 euros. Donc, pas besoin d'aller en Russie l'acheter le téléphone puisqu'il est déjà sur la marque Motorola. Et ça revient à une stratégie des fabricants qui nous prennent un téléphone et qui, un coup, le téléphone, ils le vendent sous la marque Motorola parce qu'ils ont payé ça une blinde. Donc, du coup, ils rentabilisent pour le monde normal. Et pour les marchés un peu émergents ou là où ils ont du mal à s'implanter ou là où ils arrivent encore à mettre du Lenovo, ils arrivent encore à placer du Lenovo en Chine, en Russie et tout. Et je vous rappelle qu'à la base, quand Lenovo a acheté, on me dirait si je me trompe, quand Lenovo a acheté Motorola à Google, Google leur a dit oui, on veut bien que vous vendiez mais pas dans les pays où c'est déjà. C'est-à-dire que Motorola, ils pourront vendre et là où il n'y a pas de Motorola, ils pourront vendre du Lenovo. Il y a une histoire comme ça dedans. S'il y en a qui a l'histoire, le fin mot de l'histoire, qu'il n'hésite pas à le mettre en commentaire. Mais il y a une histoire comme ça où ils ne peuvent pas vendre les deux marques mais là où il n'y a pas une marque, ils peuvent vendre l'autre, etc. Donc, on comprendrait qu'en Chine et en Russie et tout, la marque Lenovo est encore pas mal. Et puis, en Europe, ils ont déjà le réseau et la marque Motorola, il n'y a pas de raison de se priver. Petite promo de la semaine puisque c'était les... Merde, les Summer Style d'Aliexpress. Il y avait les petites figurines les petites figurines Deadpool. Elles ne sont pas ouf, elles doivent être comme ça, 8 cm et tout. Mais elles étaient quand même plutôt rigolotes et ça permet d'en acheter. Alors moi, je les regardais et je me suis dit que ça pourrait être bien pour mon setup ou pour m'être dans des positions un peu, tu vois, avec les téléphones et tout. Ça pourrait être rigolo. Mais avouez que n'importe laquelle sur votre bureau, ça ferait sensation. Celle-là, par exemple, assise sur votre écran et tout au bureau, au travail, à la maison, dans la cuisine, où vous voulez. Voilà, j'ai trouvé ça bien et j'ai demandé à ce qu'ils les mettent parce que du coup, c'était de très très bons pour des produits très très rigolos qui diverses et variées. Codes promotion et AliExpress, encore une fois, donc là, c'est les promos AliExpress. On reprend produits, livraison, il y a les codes promos, les super-offres, les promos uniquement pour la France. 20 euros de remise uniquement sur la page Best-Seller, les codes pour tous les produits, les Hot Deals avec les deux Roborock, le OnePlus 8, le Redmi GT qui est toujours en super deal, le Redmi Note 10, le ventilateur, le Drip B11, les produits expédiés uniquement depuis la Pologne et depuis l'Espagne. Voilà, donc l'Europe, 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 rien que l'Europe. Hier, il y avait également la vidéo pour formater une carte mémoire. Alors, non, vous avez effacé les fichiers de votre carte mémoire, vous avez mis dans la poubelle, vous avez vidé la poubelle et vous voulez récupérer les fichiers, c'est possible. La preuve, c'était le logiciel, c'était possible. Certains m'ont dit, il aurait fallu à la fin, tu les vois, tu les rapatries encore. Je l'avais déjà fait dans la dernière vidéo où j'avais rapatrié, j'avais effacé, j'avais effacé et j'avais remis les fichiers sur la carte mémoire. Donc, c'est vrai que moi, dans l'idée, ça marchait. Parce que j'ai déjà fait la vidéo. Donc là, je ne l'ai pas refait à la fin, les remettre sur la carte mémoire pour pouvoir les relire et tout. Vous me direz, ça ne sert à rien, c'est toujours ceux qui arrivent. Ça ne sert à rien, moi, j'ai gratuit, moi, j'ai mieux. Tant mieux, tant mieux. Je dis, mais les autres ne me payent pas pour faire la vidéo. Donc là, et puis l'intérêt, c'était vraiment de formater la carte mémoire pour voir tout ce qu'on pouvait récupérer. Et on voit que même les cartes formatées au même format, on peut encore retrouver des vieux fichiers de 3 à 6 mois et tout. Donc, c'est assez intéressant. Mais on va dire que jusqu'à 3 mois, on est bien. Après, au-delà de là, il ne faut quand même pas déconner, c'est écrit beaucoup sur la carte mémoire. La vidéo était... Moi, j'ai découvert des choses et je pense que beaucoup ont découvert qu'on peut quand même récupérer des informations après autant de temps et tout. Donc, voilà, ça peut être, au moins pour la blague, je suis convaincu qu'il y en a beaucoup qui l'ont au moins installé pour la blague, qui avaient une carte mémoire ou une clé USB, qui l'ont installé et qu'en fait, vous pouvez voir le nom des fichiers. Pour pouvoir les rapatrier, il faudra payer, bien évidemment, mais vous pouvez voir le nom des fichiers et du coup, vous pourrez voir tout ce que vous pouvez récupérer. Des vieux films, des vieilles photos, des... Voilà. Pas mal de choses et tout. Moi, j'ai trouvé ça bien. En plus, c'est une vidéo rémunérée, ça ne gâche rien, à mon plaisir. On parlera du Redmi K50. Alors, au début, c'était une news. Louis Bink qui est le PDG CO de Xiaomi et de Redmi dit, voilà, le K50, on y travaille et tout. Non, ils ne travaillent rien du tout. Ils font un sens, ils en sont au mode, ouais, on fait un sondage pour demander aux gens ce qu'ils veulent et tout. Donc, les gens, évidemment, Jean 1, Jean 2, Jean 3 et Jean Bon, du coup, ils disent, voilà, mais nous, on veut le top du top. Laissez tomber. C'est vrai que sur le gaming, le K40, ils avaient mis à Mediatek et beaucoup sont encore dans Mediatek, même le 1200 qui est quand même un peu une tuerie. Ils disent, non, mais nous, on veut du Snapdragon et tout. Alors qu'il y avait du Snapdragon dans les autres modèles, dans les versions classiques. Il y avait du 888 et tout, mais ils ont préféré mettre le 1200 sur la version gaming. Alors bien évidemment, ils se faudra ça. Donc, ils en sont en mode sondage. Alors, évidemment, on les connaît, les réponses. On veut du 888 ou alors du 898 parce que c'est le nouveau qui va arriver, ça va être trop bien et tout. Donc bon, on en a encore sur de la rumeur, de la spéculation, mais ils travaillent ardemment dessus et on devrait arriver de plus en plus de news et de rumeurs et de leaks sur ce téléphone-là qui doit déjà à peu près exister en fait. Et à mon avis, la configuration, ils la connaissent parce que les sondages généralement sont plus faits pour émulser que pour demander vraiment ce que les gens veulent. Enfin, l'article de... dit un très long article de presque 1000 mots, bravo, bravo Nico. Un article de 1000 mots qui retrace un petit peu, qui parle un peu des trois enceintes Bluetooth avec la technologie de Vialet. On en reprend. En fait, ça sera surtout un article qui sera en complément de la review de l'enceinte Sony SRS RA3000 qui est une enceinte Bluetooth comme ça qui est de Vialet Killer mais en fait de Vialet Killer dans la gamme des enceintes avec technologie de Vialet à moins de 300 euros. On est d'accord que leur truc à 1000 ou 1200 balles, il y a un, ça défonce tout le monde. Mais dans des enceintes à moins de 300 balles Bluetooth, il existe des enceintes avec la technologie de Vialet. La technologie de Vialet, encore une fois, c'est deux haut-parleurs qui sont en push. Voilà, donc on met les deux haut-parleurs comme ça. Donc du coup, on a une caisse de résonance au milieu qui compresse. Alors après, soit certains mettaient un haut-parleur passif dessus, soit certains la récupéraient pour faire un basse réflexe, soit certains gardaient ça dans une chambre de compression puisque du coup, quand la membrane se compresse, ça compresse l'air et ça permet à la membrane de revenir plus vite. Encore une fois, c'est plusieurs technologies. Soit on pousse dedans, ça fait un écho et du coup, on récupère avec un basse réflexe, ça veut dire un tube et donc du coup, ça passe dedans et ça fait un espèce de souffle. Soit on met comme Bose, soit on met un haut-parleur passif, ça veut dire que ça fait vibrer un autre haut-parleur passif qui donne un effet de graphe sur le dessus puisqu'on a une membrane qui bouge grâce à la pression. Soit on garde la pression en interne, ça permet aux membranes de revenir plus vite. C'est trois écoles qui sont un peu différentes. De Vialet, lui, a sa propre technologie encore une fois avec les haut-parleurs PushPush. Alors, ils ont les haut-parleurs PushPush mais ils ont aussi le traitement numérique qui s'appelle Sam. C'est pas celui qui conduit quand t'as bu, c'est l'autre. Donc du coup, ils ont la technologie qui permet d'avoir des basses quand même juste de ouf et de l'électronique qui permet de contrôler, de gérer ses basses afin que ça éviter que ça sature et que ça résonne et tout. Eh bien, sa technologie, ils la vendent à qui veut bien l'acheter. Encore une fois, donc il y a les Huawei Sand X qui ont bien les haut-parleurs de graphe de chez De Vialet, tout normal. Mais encore une fois, la partie médium aiguë, comme c'est marqué dans l'article, la partie médium aiguë est à la discrétion du fabricant. C'est-à-dire que Huawei, ils ont pris la technologie des basses, donc au niveau des basses, elles défoncent tous les enceintes, on est d'accord, mais au niveau des médiums aigus, ils mettent ce qu'ils veulent. Donc Huawei, ben voilà, ils ont mis ce qu'ils voulaient, donc c'est bien, mais c'est pas ouf, encore une fois, au niveau des médiums aigus. Il y a Belkin aussi qui a la Sound Form Elite, alors en dehors, confirmation début juillet, si je l'aurai ou pas. Là, ils m'ont dit que oui, mais bon, tant que j'ai pas de tracking, moi, c'est pas pour la première fois qu'un oui aura voulu dire non, ou qu'un non aura voulu dire oui. Non, bon, là, c'est non. Là, c'est oui. Non, là, c'est oui, mais j'ai pas de tracking. Donc tant que j'ai oui, mais qu'il n'y allait pas partie, donc bon, kiki. Donc les devis à les Belkin, une enceinte pareille avec technologie de Belkin Acoustic avec devis à l'aide, encore une fois, juste les basses médium aigus par Belkin. Bon, c'est un fabricant d'accessoires, ils savent faire un peu des enceintes, mais c'est pas encore en leur leitmotiv et chargeur à induction dessus, qui sera soit, comme tu as marqué l'article, l'argument extrêmement fort en disant « Oh, chargeur à induction, c'est exactement ce que je veux, je le prends », ou comme moi, vous n'avez rien qui charge par induction et du coup, vous en battez les coups, du coup, je cherche par induction, ça va juste une enceinte avec un support pour mettre le téléphone dessus. Et on parlera également de l'Altis Amplify au parleur de fidélité. Alors, c'est plutôt au parleur, je ne sais pas la marque, j'ai découvert ça. Alors, les produits sont bien sur le site de Devialet, mais ils sont dans les sous-pages, ils sont dans des sous-domaines qui ne sont pas dans les menus. En fait, quand vous allez sur Devialet, vous allez dans les menus, ils sont introuvables. Par contre, si vous allez sur Google et vous marquez Devialet Altis Amplify, vous allez bien arriver sur, vous pouvez trouver le site de Devialet avec un sous-domaine qui s'appellera slash soon slash la page. Bon, ça, apparemment, c'était plutôt un truc qui était fait aussi pour la télé, mais qui doit être aussi fait pour la musique, donc qui doit envoyer du son, encore une fois, avec la technologie push et tout. Bon, le problème, c'est que sur Amazon France, elle n'est pas disponible, il n'y a pas marqué s'il y en aura un jour, et que si vous voulez la commander aux Etats-Unis, elle fait 423 euros. Voilà. Et comme le problème, c'est qu'elle pèse 5 kilos au niveau des frais de port, t'en as pour 120 et quels, plus les frais d'importation parce qu'elle vient de chez Amazon, pas à Europe, mais dans le reste du monde. Donc, ça doit te faire un truc à 600 balles. Bon, 600, 700 balles pour un truc dont on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Ça fait presque moitié prix de la vraie. Là, par contre, il vaut mieux économiser un peu à jeter la vraie à ce prix-là. Donc, après, c'est vrai que si elle est disponible sur Amazon France à 300 ou 400 balles, TTC, livré et tout, ça peut valoir le coût, mais là, pas trop. Donc, ça permet d'avoir trois enceintes comme ça qui permettront, nous, après, d'arriver avec l'enceinte la Sony, la SRS-R3000, qui est une alternative, en fait, à ces enceintes-là, qui est la 2 Vialet Killer puisqu'ils ont leur propre système. Alors, au niveau des basses, c'est pas ouf, malheureusement, par rapport à 2 Vialet. Mais par contre, au niveau des médiums aigus, ils ont leur propre technologie, ils ont un son spatial aussi et, quelque part, des trois marques que je viens de citer, on en parle de Sony. Et même si Sony, c'est devenu quand même assez commercial, parce qu'on a une enceinte à 300 balles et tout, ça reste une marque qui était quand même spécialisée dans l'audio. Donc, ils savent faire de l'audio et c'est ce qu'on verra avec cette enceinte-là où, malgré tout, elle est connectée. Alors que la Huawei, dans l'article qui est marqué, elle n'est pas connectée du tout. Elle est juste Bluetooth. Voilà, donc un très bon article à trouver sur gtgeek.com que vous pouvez aller lire en 990 mots et tout, voilà. Ça permet de prendre du référencement toutes les semaines. On parlera également des Samsung Galaxy S22 et S22+, puisque le S21 est sorti et a fait sa vie. Donc, du coup, forcément, il travaille sur le S22. Une grosse particularité, ça sera au niveau des caméras puisque la caméra, en fait, ils vont pouvoir changer. Ça veut dire que le S... C'est ce que j'ai vu marqué dans l'article. Le S22 aura une caméra principale de 50 millions de pixels, un téléobjectif de 12 et un appareil photo de 12 mégapixels. Donc, en fait, par rapport à la différence, le S21, à lui, il avait 12 plus 64. Ça veut dire qu'il avait 12 en principale et 64 en téléobjectif. Là, on passe sur l'inverse. Ça veut dire qu'on va passer de 50 en principale au lieu de 12 et en téléobjectif, on va passer de 12 au lieu de 64. Donc, ils ont complètement inversé le délire, quoi. S'ils l'ont fait, c'est qu'à mon avis, certains ont dû se dire que la caméra principale, certains préféraient que de basculer chaque fois sur la deuxième caméra ou alors, voilà, c'est pas mal de taper dans l'image et tout. Certains ont dû dire qu'on préférait quand même que, voilà, inverser le truc. Bon, s'ils l'ont fait, c'est qu'à mon avis, certains ont dû râler ou qu'ils n'ont peut-être pas vendu autant le S21, peut-être à cause de ça. De se dire, oui, mais la meilleure caméra, c'est la téléobjectif, c'est pas la principale. Voilà. Donc, par rapport au genre lambda que nous sommes, au genre lambda. C'est bien, ça, le genre lambda. Il y avait le genre, bon, le genre 1, le genre 2 et le genre lambda. C'est ça. Et le genre Valjean, bien évidemment, c'était le plus facile. Si toi aussi, t'as des noms de... des trucs rigolos, mets-moi dans les commentaires. Le genre... Le genre... Le genre Claude Van Damme, évidemment. Celui qui fait du karaté. Bon, allez, on arrête là parce que sinon, c'est là, il me donne mieux. On fera un live juste pour les gens. Voilà. Et il pourrait avoir, bien évidemment, le nouveau processeur Exynos qui paraît un peu évident et tout. Et apparemment, au niveau de la partie graphique, on serait sur de l'AMD. Voilà. Donc, un espèce de mix hybride de l'espace. Bien évidemment. Bon, on parlera des reviews à venir. Bim. Alors, EZVIZ. On n'en finira jamais avec. Alors, elle m'avait écrit, elle me disait, ouais, alors, il y avait pas mal de trucs, il fallait que je corrige puisque moi, j'avais un chargeur US, bien évidemment, pour une des deux caméras. Mais non, mais il faut bien dire très bien de chargeur français. J'ai dit, bon, d'accord. Ensuite, j'avais dit, ben, porter jusqu'à 100 mètres parce que c'est marqué sur la fiche, en gros, porter jusqu'à 100 mètres. Puis à la fin, je dis, bon, moi, j'ai mis 100 mètres, mais moi, j'ai mis de l'extérieur avec deux murs, faut quand même pas déconner et tout. Elle me dit, il faut bien mettre un astérix pour dire, c'est jusqu'à 100 mètres, mais idéalement, c'est 30 mètres en réel. Alors, je mets, puis après, il y a une promo boulanger, je fais ça, donc je lui envoie, et comme la meuf, elle est chinoise, elle ne comprend rien, donc elle l'envoie à leur filiale France qui doivent regarder la vidéo, ils leur donnaient, eux, ils avalent, eux, ils leur donnent l'aval. Celle de France, elle l'avale. Celle de Chine, c'est à dire que c'est de Chine aussi, elle l'avale aussi parce qu'elle me dit, je donne mon aval. Donc, voilà. Donc, du coup, donc elle l'a envoyée en France et la France ne répond plus, apparemment, puisqu'il n'y a pas de vue. J'ai envoyé la vidéo en non répertorié, elle, elle a fait une vue, donc elle a vu la vidéo et elle l'a envoyée en France et il n'y a pas eu de deuxième vue. Donc, tant qu'il n'y a pas de vue, il n'y a pas d'aval, donc ils ne lui renvoyent pas à elle, donc elle ne me donne pas la validation, donc on ne met pas la vidéo en ligne. C'est vraiment des maltringues. C'est vraiment des maltringues. Bon, 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 on parlera également, tiens, je voulais commencer la vidéo des Flip Buds, des Xiaomi Flip Buds, les meilleurs écouteurs de chez Xiaomi et tout. Et, grosse déception, ça ne marchait pas. Ça ne marchait. Alors, j'ai réussi à les apparaître en Bluetooth, mais les boutons ne marchaient pas et tout, je ne comprenais pas. Pas de pousser de changer de réduction de bruit, pas de double-cliquer pour mettre le truc. Quand je clique dessus, j'entends un petit clac comme ça, mais il ne se passe rien et tout. Donc, je cherche, je regarde, je regarde, je dis, mais pourquoi ça ne marche pas ? Et bien, simplement, parce qu'il y a enfin un, Samy Luo, qui est un chinois qui fait des vidéos en anglais et tout, qui les a testés et qui dit bien que ces écouteurs ne sont fonctionnels optimement que uniquement avec MIUI 12.5. C'est vraiment fait, les écouteurs haut de gamme pour les nouveaux téléphones. Si votre téléphone n'est pas 12.5, quand vous ouvrez le boîtier, ils ne sont pas reconnus automatiquement. Ils sont reconnus comme des écouteurs Bluetooth, donc il faut les apparaître en Bluetooth et c'est de la merde, tu ne peux rien faire avec. Il faut que tu aies MIUI 12.5 et donc du coup, quand tu as MIUI 12.5, tu les ouvres. MIUI dit ah, ces nouveaux écouteurs, trop bien, je rêve de les essayer. Et hop, ils les reconnaissent, tu as un menu, des fonctions, des trucs et là, ça active tout et surtout, tu peux les mettre à jour avec la nouvelle version qui doit tout débloquer et tout. Mais en attendant, il n'y a rien qui marche. J'ai écrit la cerise, j'ai dit mais ça ne marche pas. Après, je vais me renseigner et puis, je n'ai pas de nouvelles. Mais bon, je me suis renseigné moi-même. Il faut avoir MIUI 12.5 et comme mon Xiaomi MIUI 11 Lite est noté, il va bien avoir MIUI 12.5 mais qu'il ne l'a pas encore. Bah, pas encore, pas encore. Donc FlipBot, non. Mi Band Pro 6, il est fait, il est dans la boîte, il est sur GLG Review en non répertorié. Ça veut dire que si vous allez sur GLG Review et que vous allez chercher la Xiaomi, la playlist Xiaomi, vous pouvez voir la vidéo comme ça en loose day si vraiment vous êtes pressé. Sinon, je pense que je la mettrai peut-être samedi. Ah bah, c'est demain. Si elle ne me répond pas aujourd'hui, ouin ouin là, j'enverrai la vidéo au tipeur ce soir et je la mettrai demain. Ça, on la torche, on n'en parle plus. Semaine prochaine, donc du coup, il y aura la Sony SRS RA3000 que j'ai testée depuis maintenant une bonne quinzaine de jours. Ah, elle est bien, mais voilà, on en parlera. Elle est bien partout, mais il n'y a pas d'effet waouh, malheureusement. Aujourd'hui, je devrais recevoir le Oukitel W12 Pro. Ça, c'est bien. Je devrais également... Qu'est-ce que j'ai noté dans ma liste ? Oukitel W12 Pro, c'est pas mal. Je devrais également... Alors, cette semaine prochaine, il y aura une vidéo apparemment sur les VPN aussi, encore une fois. Ça a super bien marché, la dernière, il m'a dit Oh là là, une par mois, maintenant, on en veut deux par mois. Je dis, si tu veux, on fait un prix, je dis, à deux fois le prix. Oui, mais non, non, ça fait chier, attends. Si, à mon avis, il veut refaire deux vidéos par mois, c'est que ça a bien marché et qu'il est tombé dans ses frais. Donc, on va faire une autre vidéo là, il va encore faire une vidéo, cette fois avec Netflix pour débloquer, on parlera de la BBC, des choses comme ça. Donc, il y a une autre vidéo qui est prévue pour eux. Après, alors après, en sur, après, tous les autres, c'est en attente, le EDI 2 en 1, c'est en attente, les deux aspirateurs à main, c'est en attente, voilà, on attend ça. J'ai les écouteurs sans fil, j'ai des micros sans fil, j'ai reçu ça à la fois, et ça vaut 20 balles, d'accord, avec un câble et tout, tu vois, t'en mets un avec un jack, un truc comme ça, puis je me suis dit, ouais, un truc à 20 balles, ça va être de la merde, mais je vais quand même les essayer, quand même, c'est de la bombe. 20 balles, ça marche super bien, il faut que je fasse une vidéo pour vous expliquer pourquoi, c'est vraiment bien. 18 euros expédiés depuis la France. Je vous fais une vidéo, je vous fais une vidéo bien, parce que là, à 20 balles, ça va énerver tout le monde, parce que le truc, il est vraiment bien, sur le Mac et tout, sur l'ordinateur, il y a les adaptateurs, c'est extrêmement bien en fait, le son est tout à fait correct et tout, vous verrez ça, et je vais peut-être me servir de cela en attendant de recevoir les autres. Ça, 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 c'est bon, et après, on verra, après du coup, on sera au mois de juillet, on aura pas mal de trucs, le Realme Vacuum, elle doit me l'envoyer, donc elle m'a dit, elle me l'envoyait sur, le stylet iPad, pas de nouvelles, l'aspirateur Redmi, j'ai eu deux vendeurs qui m'ont envoyé presque le même produit, les deux ont promis qu'ils me l'envoyaient, mais voilà, vous avez compris, entre le temps, il se fait que la meuf, il se fait que la meuf, elle quitte son boulot le 30 juin, il n'y a rien qui part, ou des fois, ça part, et après, personne ne reprend le relais, j'ai le produit, personne ne veut payer, donc du coup, voilà, et Dyson, pas de nouvelles non plus, donc j'ai beaucoup d'emails qui me reviennent, et je les regarde et tout, et apparemment, il ne se passe pas bien grand chose, donc maintenant, avec Nico, on a un mail automatique, on leur répond tout de suite, on voit passer les emails, tiens, il y a ça, 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 ça va être sympa, on leur envoie l'email, des fois, ils répondent, des fois, ils répondent pas, des fois, ils répondent oui, c'est génial, puis après, on n'a pas de nouvelles, donc on verra. On parlera des films et séries télé de la semaine, on ne pourra pas ne pas parler de la série Marvel Loki, saison 1, épisode 3, oh, l'épisode chiant, l'épisode chiant du milieu, c'est-à-dire que, t'apprends quand même quelque chose, je ne vais pas vous tiser, mais t'apprends quand même quelque chose qui est quand même assez intéressant, dont on regardait, si comme moi, vous regardez Captain Popcorn, ou Hirosef, je crois, je regarde, voilà, c'est des spéculations, ils en avaient déjà un peu parlé par rapport au manga et tout, par rapport au book, livre, manga, je ne sais pas comment on appelle ça, le livre, les BD, putain, c'est fini les BD, et Tintin, les Astérix, et Obélix, Facebook, donc du coup, j'ai perdu le fil, bon, Lucky, saison 1, épisode 3, un épisode très, on a failli, ça a commencé, on a dit, ah putain, ça y est, on va savoir, ils sont devant l'ascenseur et tout, et bien évidemment, non, ça tire en longueur, ça tire sur une planète, on ne sait pas où ils veulent en aller et tout, bien évident, on va être sauvés d'un moment, ça paraît un peu évident, mais voilà, l'épisode se finit, alors par contre, un épisode qui est digne d'un film de SF, j'ai vu des films qui avaient moins de budget, que tout l'épisode là, les décors étaient très cohérents, malgré tout, les explosions aussi, enfin, tout était vraiment bien, je veux dire, pour une série télé, tu t'es dit, putain, le niveau quand même, le budget et le niveau étaient vachement bien, bon, on en apprend un peu plus, mais sans trop, c'est pas mal, alors c'est l'épisode 3, j'en rappelle, il n'y a que 6 épisodes, donc 3, 4, 5, 6, c'est torché, on saura un peu l'histoire, et puis on reviendra sur Ragnarok, la série de Netflix, je ne regarde pas beaucoup, beaucoup, parce que ce n'est pas exceptionnel, pour une fois, c'est l'adaptation, un peu une série, un peu l'adaptation norvégienne, où le gamin, il se rend compte que c'est la réincarnation de Thor, et que son frère, du coup, c'est Loki, on s'en rend bien compte, et tout, il ressemble physiquement, on n'a pas eu dans l'épisode, c'est intéressant dans ce côté-là, dans l'évolution du truc, après on est d'accord que la série, elle n'est pas ouf, avec leur truc en carton, pour se battre et tout, mais, c'est intéressant dans le concept de comment ils voient le Thor, comment Loki, et comment ils l'adaptent ça, parce que Loki, il est quand même curé moustache, tu vois, donc comment ils s'adaptent ça, la traîtrise, le truc, c'est pas trop trop mal et tout, moi je trouve que ça se regarde bien, alors certains vont dire, les youtubeurs et les critiqueurs, ont dit que c'était de la merde et tout, oui, bah après, je les regarde aussi, mais bon, après, j'ai vu une vidéo la dernière fois, où il parlait de, il y a le nouveau film avec Jason Staten, là, qui va sortir au cinéma d'ailleurs, le mois prochain apparemment, où il est convoyeur de fond et tout, où j'ai vu une vidéo, je crois que c'est écran large, le meilleur film de Jason Staten, j'ai regardé, je me dis, mais on a pas vu le même, j'ai regardé, c'est bien ça, je dis, c'est le même film, j'ai des trucs, il y a le mec qui, bon, tout le film, il est comme ça, comme ça, il se bat, il se bat comme une crêpe, il se fait défoncer, il est con comme ses biais, je veux dire, bon, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de truc, je veux dire, le meilleur de Jason Staten, ça veut dire que les autres sont vraiment de la merde, non, il y a eu des films qui étaient quand même beaucoup plus sympas, avec lui, donc voilà, les critiqueurs sont là pour critiquer, ils sont là pour faire un peu du clic, bien évidemment, donc ça sera mes deux trucs de la semaine, après, j'ai rien vu d'exceptionnel, de temps en temps, je m'acharne, je télécharge des trucs, je regarde, genre des trucs Netflix et tout, mais généralement, ça fait pas trop la blague, et enfin, on finira, parce que ça fait déjà plus d'une demi-heure, par mon Instagram, si vous ne me suivez pas, mon pseudo, c'est Greg Logique, voilà, vous pouvez me suivre sur Instagram, je vous mets un peu des photos, des vidéos, les nouveaux trucs à venir et tout, ça permet de poster sur Instagram, ça pose sur Facebook, et ça a un petit peu l'essentiel de l'essentiel, voilà, et ça sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, maintenant on se donne rendez-vous, bah mardi, hein, mardi, on est encore que, oui, on est la semaine prochaine, la semaine prochaine, on est encore au mois de juin, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ouais, donc c'est bon, puis après on est sur le même rythme le mois prochain, sur deux émissions par semaine, donc voilà, on se retrouve mardi et puis vendredi, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un pouce en l'air, à la fin de la vidéo, vous aurez également GLG Review si vous n'êtes pas encore abonné, demain, si, vu qu'elle n'a pas fait de vue, ouin ouin, là, je pense que ce soir, je verrai, si ce soir, elle n'a pas répondu, j'enverrai au tipeur le Mi Band 6 et la vidéo comme ça tombera demain, puis sa vidéo elle, elle tombera maintenant la semaine prochaine, on n'est pas pressé, comme ça, j'ai torché ça et là, je suis clean, là, l'autre, ça, ça ne marche pas, donc de toute façon, je n'ai pas de téléphone, allez, qu'à m'envoyer un téléphone en 12.5 avec, ça, c'est fait, voilà, et puis comme ça, il restera l'enceinte Sony, peut-être les VPN la semaine prochaine, la semaine d'après, les écouteurs sans fil, plus tous les trucs qui doivent tomber, ah non, pour le 4 juillet, j'ai le, ou qui t'est le WP12 Pro qui doit tomber aujourd'hui, voilà, merci d'être passés me voir, ça m'a fait plaisir, pouce en l'air, abonnement, petit café, si jamais financièrement, vous pouvez le faire, enfin de virer Sébastien, il n'y a que lui qui clignote, là, dans les noms, vous pouvez prendre sa place, vous mettez 5 x 1 ou juste 1 x 1, vous aurez votre nom pour mardi, voilà, bonne journée à tous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, bah, restez ouverts, forcément, je vous kiffe, à mardi, sinon à demain, sur GGReview, sinon à mardi, même chaîne, même heure, même endroit et même durée, durée spécialiste des pâtissiers à Lyon, allez, bonne journée, bye bye !